L'Australie n'est pas seulement le pays des kangourous et des koalas, mais aussi le berceau de nombreuses découvertes bizarres qui font reculer même les scientifiques les plus expérimentés. Rejoins-nous pour un voyage dans le Down Under et assiste aux choses inimaginables qui existent vraiment de l'autre côté du monde. Des géants inexpliqués aux véritables plantes diaboliques, en passant par les créatures grotesques qui se cachent dans les océans, les découvertes de notre vidéo sont si inhabituelles et troublantes que ta perception de l'Australie en sera à jamais altérée. Le Gimpy Gimpy Si jamais tu entres accidentellement en contact avec le Gimpy Gimpy, nous avons deux mauvaises nouvelles pour toi. Premièrement, les poils urticants provoquent des démangeaisons insupportables et une douleur atroce au toucher qui peut durer plusieurs mois dans certains cas. Et deuxièmement, ces symptômes atroces ne peuvent même pas être soulagés par la morphine. Également connu sous le nom d'ortie australienne, il n'est même pas nécessaire de toucher directement la plante pour éprouver le plaisir douteux de ses effets. En effet, les poils urticants pleuvent constamment de la plante et peuvent pénétrer pratiquement dans n'importe quel vêtement. La gravité de la toxine appelée moroïdine est devenue évidente pour l'agent de protection de la nature Ernie Ryder en 1963, lorsqu'il a subi un assaut complet de l'ortie sur son visage et le haut de son corps. Rétrospectivement, il a déclaré « La douleur a été insupportable pendant deux ou trois jours. Je ne pouvais ni travailler ni dormir. J'avais l'impression que quelqu'un essayait de m'écraser la poitrine. Au bout d'environ deux semaines, ça a commencé à aller un peu mieux. Cependant, la sensation de piqûre a continué pendant encore deux ans et se produisait chaque fois que je prenais une douche froide. Il n'y a rien de comparable. C'est pire que tout. Le fait que de nombreux habitants animaux de l'Australie aient des kilomètres d'avance sur nous en termes de résistance est d'autant plus surprenant. De nombreuses espèces sont totalement insensibles à l'horreur qu'est l'ortie et il leur arrive même de la manger. Kangourou géant à quatre pattes Que savons-nous vraiment de l'histoire de la faune terrestre ? Une étude récente révèle que le kangourou géant à quatre pattes a survécu beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. La nouvelle analyse indique que ces animaux existaient même lorsque l'on pensait que la mégaphone du continent australien s'était déjà éteinte. Pour en savoir plus sur le déclin des grands animaux, des experts de l'université Flinders et de l'université nationale australienne ont examiné des ossements provenant du site fossile Nambi Rocky Shelter en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En utilisant une nouvelle méthode de datation, les scientifiques ont révélé que lorsque les humains sont arrivés il y a 60 000 ans, de nombreuses espèces de grands mammifères étaient encore présentes. Il s'agissait notamment du tigre de Tasmanie, aujourd'hui disparu, et de l'Ulithérium thomasetti, un marsupial ressemblant à un panda. Étonnamment, deux grandes espèces de kangourous, dont l'une se déplaçait sur quatre pattes au lieu de deux, ont survécu 40 000 ans de plus que ce que l'on supposait auparavant. Le professeur Tim Denham, co-directeur de l'étude, a déclaré Si les espèces de mégaphones ont survécu beaucoup plus longtemps dans les hauteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée que leurs homologues australiennes, cela pourrait signifier que les humains ont visité la région très rarement et en petit nombre jusqu'il y a 20 000 ans. L'homme de marée C'est le 26 juin 1998 que le pilote de Bruce Tracksmith a fait une incroyable découverte. À environ 1000 mètres sous ses pieds, au beau milieu de l'outback australien, un gigantesque colosse était soudain apparu. Cependant, l'impressionnante créature n'était pas faite de chair et de sang. Non, il s'agissait d'un dessin terrestre surdimensionné. Étant donné sa taille de 2,7 km, une question centrale se posait. Qui avait immortalisé le soi-disant homme maré dans le sol ? Et pourquoi ? Eh bien, malheureusement, la réponse à cette question est toujours en suspens aujourd'hui, 25 ans après cette découverte. Diverses théories circulent. Des sociétés secrètes inconnues aux soldats, en passant par un groupe d'ouvriers du bâtiment, la liste des créateurs présumés est longue. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que nous avons affaire à une œuvre de l'artiste Bardus Goldberg. Cette hypothèse est étayée par le fait que l'Australien vivait dans la région depuis plusieurs décennies et qu'il avait déjà créé quelques géoglyphes plus petits. Et par le fait mystérieux que Goldberg a reçu une somme d'argent substantielle pendant la période de découverte. Donc, il a gardé l'origine strictement confidentielle. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'interroger l'artiste. Bardus Goldberg est décédé en 2002. Escargot à cône Une vieille règle empirique dit « Si ça peut te tuer, ça vient probablement d'Australie ». Mais blague à part, si tu rencontres un jour l'une des quelques mille espèces d'escargots coniques, ne te laisse pas tromper par les motifs étonnants de leurs coquilles. En fait, chacun de ces escargots marins et venimeux est capable de piquer. Bien que les venins des escargots coniques soient principalement à base de peptides et contiennent une variété de toxines différentes, les piqueurs de certaines espèces plus grandes peuvent même tuer un humain adulte. Le premier vrai millepattes Contrairement à leur désignation officielle, les millepattes ont tout au plus un nombre de pattes à trois chiffres. Dans ce contexte, le groupe des vrais millepattes n'a été établi qu'en 2021. En fait, les chercheurs ont eu la chance de découvrir la première espèce qui porte vraiment bien son nom dans un forage de 60 mètres de profondeur en Australie. Le spécimen qu'ils ont examiné ne comptait pas moins de 1 300 si petites pattes. A titre de comparaison, le précédent détenteur du record ne comptait que 750 pattes. Baptisée Emilipes perséphone, l'espèce nouvellement découverte a un corps d'un peu moins de 10 cm de long et se compose de 330 segments individuels. De plus, les millepattes n'ont pas d'yeux et leur tête est en forme de cône. Les scientifiques supposent que les nombreux segments et pattes permettent à ces créatures de naviguer à travers les ouvertures étroites et les crevasses du sous-sol. La plus grande plante de tous les temps Incroyable, mais vraie ! Les scientifiques ont découvert un véritable géant botanique dans la baie de Shark en Australie qui s'étend sur une longueur de 180 km. Mais ce n'est pas tout. Les experts estiment également que cette plante d'herbe marine a déjà 4500 ans. Les herbes marines sont des plantes à fleurs qui poussent dans les eaux côtières peu profondes, formant des prairies interconnectées. Elles contribuent non seulement à purifier l'eau de mer, mais servent également de source de nourriture et d'habitat de nombreux organismes marins. Bien que de nombreuses prairies marines soient menacées par la pollution et la crise climatique, la structure géante située au large de la côte ouest de l'Australie semble prospérer. En comparant des échantillons d'ADN, les scientifiques voulaient déterminer le nombre de différentes plantes d'herbes marines présentes dans la prairie sous-marine. Cependant, ils ont fait l'étonnante découverte que presque tous les échantillons d'herbes avaient le même ADN, ce qui signifie qu'il s'agit d'une seule et même plante. Mais comment l'herbier marin de la baie charque a-t-il pu devenir si grand ? Eh bien, au lieu de se propager par le biais de fleurs et de graines, elle se clone elle-même. À mesure que les racines s'étendent sous le fond marin, de nouvelles plantes en sortent continuellement. Le premier requin hybride A première vue, le terme requin hybride peut sembler sortir d'un film d'horreur de seconde zone. Mais ne t'inquiète pas, cette découverte passionnante n'a rien à voir avec les films trash comme Octoshark et autres. Découvert sur la côte est de l'Australie il y a quelques années, il s'agit d'un mélange de deux espèces de requins à pointe noire. Le requin à pointe noire commun, Carcharinus limbatus et le requin à pointe noire australien, Carcharinus tilstony. Alors que le premier se trouve généralement dans les eaux tempérées, la seconde espèce est originaire des zones marines australiennes le long des côtes tropicales du nord et du nord-est. L'espèce hybride, récemment découverte en revanche, est présente dans les deux régions. Son habitat s'étendant sur plus de 1900 kilomètres. Les caractéristiques physiques des requins correspondant toujours à celles de l'une des deux espèces, ce n'est que lorsque les chercheurs ont analysé les marqueurs génétiques de ces prédateurs qu'ils ont réalisé qu'ils étaient tombés sur quelque chose de nouveau. Au total, les experts ont identifié plusieurs générations de l'espèce hybride et un total de 57 requins individuels. Et en effet, il s'agit de la toute première espèce de requin hybride découverte résultant de l'accouplement de deux espèces de requins à pointe noire. Les scientifiques pensent que cet hybride est mieux équipé pour survivre dans les zones océaniques affectées par le réchauffement climatique. Chutes horizontales Lorsque le naturaliste de renommée mondiale David Attenborough décrit une formation comme la merveille naturelle la plus remarquable d'Australie, il est immédiatement clair qu'il ne s'agit pas d'une chute d'eau ordinaire. Et par là, nous ne voulons pas dire que les chutes horizontales ne sont pas des chutes d'eau au sens classique du terme. Mais plutôt que le sens d'écoulement de ces étroits décharges change en synchronisation avec les marées. Située dans la baie de Talbot, dans la région de Kimberley, en Australie occidentale, d'énormes volumes d'eau s'engouffrent dans les deux canaux étroits à une vitesse époustouflante pendant la transition entre la marée basse et la marée haute. La combinaison des différents niveaux d'eau et des effets du courant donne l'impression d'une chute d'eau horizontale balayant la baie. Le retour des morts Bon retour parmi nous ! Panestia latta était considérée comme éteinte depuis les années 1930. Mais maintenant, nous le savons. La blatte mangeuse de bois sans ailes, que l'on ne trouve que sur l'île australienne de Lord Howe, est toujours parmi nous. Redécouverte par un étudiant en biologie de l'Université de Sydney et ainsi ramenée à la vie, l'expert en herbe avait du mal à croire à sa chance au premier abord. Et pourtant, après avoir soulevé une pierre sous un bagnant géant, Maxime Adams est immédiatement tombé sur plusieurs familles de cafards présumées disparues. Jusqu'à présent, on pensait que ces insectes avaient disparu à jamais de la surface de la Terre en raison de l'introduction des rats. Cependant, le groupe génétiquement distinct qui a été redécouvert diffère de ses prédécesseurs. D'abord, les cafards ne sont pas exactement ce que l'on pourrait qualifier de mignons ou d'adorables. Cependant, ils sont d'une valeur incommensurable pour le maintien d'un écosystème sain sur l'île, car ils jouent un rôle crucial dans le cycle des nutriments en accélérant la décomposition du bois mort et en servant de sources de nourriture pour d'autres espèces. Et merci beaucoup d'avoir regardé ! N'hésite pas à laisser un pouce en l'air et à t'abonner gratuitement pour rester au courant des découvertes les plus fascinantes en Australie. Maintenant, nous sommes curieux de connaître ton opinion. Quelle découverte t'as le plus captivé ? Es-tu déjà allé toi-même dans les bas-fonds et as-tu déjà fait l'expérience de quelque chose de remarquable ? et as-tu déjà allé toi-même 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 ?